C'est vrai que dès le début de match, on a pris déjà la foudre dès le début. Ils ont eu une grosse intensité défensive dès le début, mais on le savait. Après, on a loupé nos shoots à 3 points, donc c'est vrai qu'ils ont pris vite le large. Vous avez eu peur à ce moment-là de prendre une fécée ? Non, on n'a pas eu peur parce qu'on savait qu'on pouvait revenir dans le match avec des shoots en première intention, avec du jeu rapide, avec une grosse défense. Donc non, on n'avait pas peur, mais c'est vrai qu'avec cette équipe, il faut faire attention parce qu'il y en a 10-15 points d'avance, ça peut être compliqué. Vous avez le sentiment que vous pouviez revenir dans ce match ? Oui, parce qu'après, on n'avait plus rien à jouer dans la fin de saison. Donc on sait qu'on est libérés pour les fins de possession, donc je pense qu'on aurait pu revenir. En plus, ils ont loupé des choses faciles aussi, c'est juste qu'ils prennent beaucoup de rebonds offensifs. C'est vrai que le fait de ne pas avoir poste 5, ça nous est préjudiciable quand même. Comment se motive pour un match comme ça, sachant que ça va être super difficile, qu'on n'ait pas rien à jouer ? Comment on se motive ? Parce qu'on sait que c'est une grosse équipe et qu'on veut prouver que face à une équipe comme ça, on peut rivaliser. Mais comme je dis, là, c'est compliqué parce qu'on joue souvent à 5 petits, donc c'est vraiment compliqué. Dès qu'ils mettent la balle à l'intérieur, c'est très difficile. C'est quand même votre lot, cette saison de joueurs très handicapés dans la raquette ? Oui, mais souvent, il y avait quand même un malin. Mais là, le fait de ne pas avoir du tout de poste 5, c'est vrai que c'est nouveau et c'est vraiment compliqué. On essaye de s'adapter, de faire des choses différentes en défense, mais face à des grosses équipes comme ça, ça ne passe pas. Vous avez été confronté à toutes les situations cette saison, finalement, ces instances. C'est vrai, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué aussi sur des postes qui n'ont jamais joué de leur carrière, donc c'est vrai que c'était une saison compliquée avec toutes ces blessures, mais bon, on savait que ça allait être compliqué dès le début. Ça a été quoi pour toi le plus compliqué ? Quel poste t'as joué cette saison ? Même si t'as été très peu. 5, comme Jermy. Jermy, c'est un poste 3 à la base, on avait joué 4-5 pendant pas mal de matchs aussi, donc pour s'adapter à ça, c'est compliqué. On a été très sérieux durant la première mi-temps. Il faut que tu nous l'as dit dans les bestiaires. Malheureusement, on n'a pas été sur 40 minutes. Oui, c'est une très belle victoire, c'est clair, mais on aurait dû utiliser ce match pour progresser encore et on l'a fait que pendant 20 minutes. La deuxième mi-temps, on n'a pas vraiment respecté les consignes du coach et on a pris ce qu'on voulait d'apprendre, à savoir des paniers faciles à 3 points et des drives. C'est ce qu'il faut retenir pour aller là où on veut aller. Il va falloir jouer comme on l'a fait les 20 premières minutes. Comment vous arrivez à maintenir ce rythme depuis le début du championnat ? Vous avez perdu un seul match à l'extérieur, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui explique cette force ? C'est le collectif, c'est la confiance ? Et ça, c'est important. En plus, on a un effectif qui est quand même assez important pour pouvoir tourner. Ces derniers temps, on se rend les matchs faciles. On commence bien, on commence bien. Donc forcément, ça nous donne de la confiance. Et après, on arrive à capitaliser là-dessus. Maintenant, on le sait, il va falloir être prêt dans une semaine. On a un gros match mardi parce que même si on est sûr d'être premiers, on a envie de jouer ce match-là. Ça va être un très bon match. Donc, on continue à progresser et d'être prêt. Vous faites la distinction entre matchs à domicile et matchs à l'extérieur ? C'est sûr que non. Les matchs les uns après les autres, il faut les prendre. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, peu importe. Maintenant, c'est sûr qu'à domicile, il faut qu'on apprenne à ce que la venue soit impériale. Et à continuer dans ce qu'on fait depuis un moment et de travailler dur. C'est compliqué de jouer juste pendant 40 minutes quand on sent que vous avez la large ? Bien sûr, c'est difficile. Mais c'est l'exigence demandée pour gagner des titres, pour être champion. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Les matchs à haut niveau vont se jouer sur les détails. Et si on n'a pas cette exigence-là, on risque de les perdre de pas beaucoup et se dire, mince, on n'était pas loin. Mais voilà, il faut prendre ce recul-là. C'est sûr que c'est difficile. Mais encore une fois, le championnat, le champion, ça aurait été un parcours difficile. Celui qui sera champion, voilà. On ne va pas dire, non, ça a été une balade de santé. Au contraire. C'est une satisfaction, oui. C'est mathématiquement assuré. Et ça ne nous empêche pas de vouloir la confirmer, cette première place, en essayant de battre Nanterre dans l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, on sera de toute façon en pôle position et on évitera Nanterre et Dimanche dans le premier tour et même au deuxième si on n'y parait. Donc c'est une chose positive. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Il l'a dit. J'ai plutôt aimé l'entame en particulier, mais même globalement la première mi-temps où on était respectueux de ce qu'on souhaitait faire. Ce qui n'a pas du tout été le cas en deuxième mi-temps. Même quand on gagne le troisième quartet en 27-21, mais on commence à ouvrir les vannes défensives. On voulait limiter les aides incontroulées et on en a fait beaucoup toute la deuxième mi-temps. On prend 45 points, on perd la deuxième mi-temps au final. C'est anecdotique, mais malgré tout, ça ne correspond pas à cette équipe. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il faut accepter que le match était joué. Donc on sentait bien qu'on n'allait pas se faire attraper. Mais comme il l'a dit, et c'est ce que je leur ai dit dans l'Est, il faut voir plus loin qu'un simple match. On se prépare pour la suite. On n'a pas été très sérieux en deuxième mi-temps. Donc quand on n'est pas très sérieux, j'aime pas trop. Et c'est ce qui fait qu'on est le premier. Donc à chaque fois qu'on lâche sur ces aspects-là, on se met en danger. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie de notre construction. Et on sait que pendant deux semaines, il ne faudra pas faire d'erreur. Il l'a dit. Et là, donc, la deuxième mi-temps, on n'a pas utilisé pour travailler. Mais ce n'est pas grave. On a une autre opportunité d'émarrer. Ça manque un petit peu d'émotion. Ça en manquait beaucoup. Voilà. Je suis resté quand même assis sur ma chaise en deuxième mi-temps. Parce qu'on a vraiment fait beaucoup d'erreurs défensives. On voulait vraiment limiter les aides. Parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas beaucoup de jeu à l'intérieur. Et que dans le tout, il y a des actions de dribble. Et on l'a peu fait. Et puis après, ça finit même aussi. De l'autre côté, on a perdu le rythme aussi. Parce qu'on a marqué des points. Parce qu'on a trouvé beaucoup de solutions. Pas du cercle. Mais on a été maladroit. Alors qu'on a eu beaucoup de tirs très ouverts. On finit un piqueux 4 sur 17. Donc, c'est dommage. Vous avez vu Sourin comme sur le banc. Souriant même de temps d'après. Sourin. Est-ce que ça fait du bien de temps en temps ? Oui. Oui. Très clairement. C'est vrai que ce n'est pas habituel. Donc, il faut en profiter. Mais je trouve qu'on aurait pu mieux jouer. Ce n'est pas l'écart. On n'avait aucune envie de battre plus largement Rouen. Ce n'est pas ça. Mais c'est surtout... On a été un peu léger en deuxième mi-temps. Mais bon. Ce n'est pas très grave. Quand une équipe fait autant de matchs. Et quand elle est aussi présente, si tu veux, sur tous les fronts. Au travers de toutes les compétitions qu'elles ont pu jouer. C'est remarquable finalement de pratiquement finir la saison avec 4 défaites. Voilà. Donc, la première place de ce race, vous voyez. Et amplement mérité. C'est le fruit de beaucoup de choses. Mais surtout du travail. D'une certaine manière de faire. Et j'ai l'intime conviction que tous les hommes présents au sein de la SIG ont bien compris cette manière de faire. Qu'ils sont tous convaincus que c'est la bonne. Et puis voilà. Donc, c'est aussi une histoire de discipline tout ça. C'est une grande équipe de basket. Avec de grands joueurs. Un grand coach. Un grand staff technique. Et très certainement, au sein de l'administration et le président Bellon. Il faut reconnaître le travail qu'ils font depuis un certain temps. Il ne leur reste plus qu'à aller au bout maintenant. Et ça, ça va être la chose la plus difficile finalement qu'ils devront faire cette année. Bon, il n'y avait rien à faire finalement. Non, non, non. Il n'y avait rien à faire. Je disais ce matin qu'on souhaite bien terminer cette saison. Parce qu'elle sera pour nous de toute manière très positive. La seule chose, c'est qu'on ne voulait pas devant notre public effectivement repartir de ce match-là. En jouant face à eux, devant notre public en ayant reçu 35 ou 40 points. C'est la seule chose finalement qu'on pouvait espérer. Alors, c'est vrai que des fois, ce que l'on propose est assez ridicule. Mais comment voulez-vous, à un moment donné, garder les joueurs qui étaient en tenue aujourd'hui concentrés sur un jeu que l'on veut assez carré ? Ce que l'on propose d'habitude. Ce que proposent toutes les équipes, ce n'est pas possible. Notre poste 5, c'est notre poste 3. Enfin voilà, Mypoka qui joue en 5 tout le match. On va encore nous dire qu'on shoot énormément de fois 3 points. Mais 28, 37 à Chalons. Mais on n'a pas d'intérieur. Alors, mise à part faire poster nos petits, ce qu'on a essayé de faire par quelques séquences là. Non, on ne peut pas proposer quelque chose de cohérent, de discipline. Enfin, discipline et discipline, on peut la retrouver tout le temps. C'est très difficile, effectivement. Vous avez vu le début du match, on avait eu peur. Non, 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 ça m'est déjà arrivé de gagner une match en prenant un 10-0 d'entrée de jeu. Non, non, bien sûr que non. Face à d'autres équipes, si vous vous rappelez du début du match de Limoges, c'est à peu près du même à Kabir. Mais non, 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 non. J'avais beaucoup de respect pour cette équipe et effectivement, je savais que ça allait être dur. Mais encore une fois, et c'est ce qu'on m'a soufflé dans le vestiaire tout à l'heure, le SP au Rouen a fait preuve ce soir de cœur. On a eu du cœur au moins. On a fait illusion jusqu'à la fin. En finalement s'inclinant de 13 points, on a fait illusion. Mais c'est déjà beau, je trouve, finalement, de faire illusion face à Strasbourg. Quand vous voyez l'effectif qu'ils ont, la qualité de cette équipe-là, nous, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, on va se satisfaire finalement de cette médiocrité. Est-ce qu'on peut parler de l'exploit sur la saison ? On y revient encore pour ce maintien, avec cet effectif vraiment décimé par les blessures d'un bout à l'autre. Chacun qualifie la saison du SP au un peu comme il le souhaite. Moi, c'est un exploit effectivement, parce qu'on a quand même vécu de trop longs moments et on est encore en plein dedans à la fin, alors qu'on aurait pu finalement espérer une équipe plus ou moins complète. Bref, on est encore touché par les blessures sur les derniers matchs. Mais qualifier cette saison d'exploit, c'est aussi quelque part un peu de manquer de respect aux joueurs et manquer de respect par rapport à leurs valeurs. Je pense que malgré tout, on a quand même toujours eu le matériel nécessaire pour aller chercher les victoires qui aujourd'hui nous permettent de rester en proie. C'est pour ça que je dis que ça me dérange quelque part de qualifier cette saison d'exploit, parce que ça voudrait dire que finalement, au départ, on n'en était pas capable. Et que même avec l'avalanche de blessures, je pense qu'on a quand même finalement su mobiliser tous les samedis soirs les joueurs autour d'un objectif et on a réussi à l'atteindre. Je pense que quelque part aussi, c'est légitime. C'est légitime, donc ce n'est pas vraiment un exploit. Mais je ne suis pas loin de le penser quand même.